L'assiette idéale pour la santé Pour manger sainement, en cas de diabète, il est important d'équilibrer les portions avec les trois principaux groupes d'aliments. Il est également bénéfique de restreindre les quantités ingérées en cas de surpoids. L'assiette idéale pour la santé est un guide visuel permettant de faire des repas sains et équilibrés. Tout d'abord, utilisez une petite assiette ou un petit bol d'environ la taille de votre main ouverte. Le premier groupe d'aliments est celui des légumes. Au moment de préparer le repas, choisissez d'abord les légumes. Utilisez des légumes de différentes couleurs pour varier les apports en nutriments. Votre assiette doit se composer pour moitié de légumes mélangés, cuits ou crus. Ne considérez pas les tubercules, par exemple les pommes de terre, comme des légumes. Comme il s'agit d'amidon, en ingérer peut faire augmenter votre taux de sucre dans le sang. Le deuxième groupe d'aliments rassemble ceux à base d'amidon. Utilisez un quart de votre assiette pour les céréales complètes et les bons glucides. Ces céréales riches en fibres augmentent moins votre taux de sucre dans le sang que les céréales raffinées comme le riz, le pain ou les pâtes. Si vraiment vous préférez les céréales raffinées telles que le riz blanc, mangez-en peu. Le troisième groupe est celui des protéines. Consacrez le quart de votre assiette aux aliments maigres riches en protéines. Les haricots, les noix, le yaourt, le poisson, les œufs et la volaille sont des sources saines de protéines qui peuvent s'utiliser seules ou se mélanger à de la soupe, de la salade ou le ragoût. Mangez peu ou pas de viande rouge. Utilisez des huiles saines telles que l'huile de tournesol ou de cartam. Mais évitez les huiles industrielles et les graisses comme la margarine ou la graisse végétale hydrogénée. La meilleure boisson est l'eau du robinet. Le café et le thé conviennent également, avec peu ou pas de sucre. Bannissez les boissons sucrées. Les jus de fruits pouvant faire grimper rapidement votre taux de sucre, il est recommandé d'en limiter la consommation. Il vaut mieux manger des fruits car ils sont naturellement riches en fibres. Certaines personnes trouvent que remplacer les sucreries par des aliments riches en protéines et des légumes peut les aider à perdre du poids et à stabiliser leur taux de sucre dans le sang. Mangez lentement en appréciant le goût de la nourriture. Apprenez à arrêter de manger dès que vous vous sentez rassasié. Souvenez-vous ! Utilisez une petite assiette et remplissez-la à moitié d'un mélange de légumes, d'un quart d'aliments protéinés et d'un quart de bons glucides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...